Colantin, les armes secrètes, qui connaît déjà, à cette heure, le nom du vainqueur. La grande finale de Colantin, les armes secrètes se tient ce vendredi 4 juin 2021 sur TF1, à partir de 21h05. Qui remportera l'épreuve des poteaux, point. Qui aura la chance de gagner cette édition haute en couleur ? Certains membres de la production savent déjà qui va l'emporter, qui sont-ils. Après plusieurs mois d'aventure, Colantin, les armes secrètes s'achèvent ce vendredi 4 juin 2021 sur TF1. Trois aventuriers sont toujours en lice, et s'apprêtent à affronter la redoutable épreuve des poteaux, Lucie, Maxine, et Jonathan. Lequel d'entre eux sera désigné comme l'ultime survivant ? Voici nos pronostics. On s'en doute, la plus grande confidentialité entoure l'identité du gagnant des 100 000 euros. Pourtant, et par la force des choses, quelques personnes connaissent à l'avance son nom. On vous propose de les découvrir dans la télé en question de télé-loisirs. Ils sont dans la confidence. Il y a tout d'abord Alexia Laroche-Joubert, la productrice de la société Adventure Lean Productions, un LP, Julien Magne, son directeur des programmes. Denis Brognard, un dossier de justice, ainsi que le cameraman qui filme l'urne lors de l'ultime conseil. Cette urne justement, qui contient les bulletins déposés par les membres du jury final, et que l'on retrouve sur le plateau du direct de TF1. Et rapidement expédiée en France dans la foulée du vote. Une urne étroitement surveillée. Jusqu'au dépouillement, elle est jalousement conservée dans un coffre-fort, dans les locaux de la production. Afin de garantir une confidentialité maximale, seules deux personnes de l'équipe de production, ont les clés et le code, pour pouvoir y accéder. Le jour J, l'urne est emmenée sur le plateau, évidemment sous bonne garde, jusqu'au moment de la révélation finale, face à l'ensemble des candidats. En temps normal, leurs proches sont réunis sur le plateau dès 20h. Et, ensemble, ils découvrent alors l'épisode final sur grand écran, juste avant que Denis Brogniart n'entre en piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada